L'avocat Kenyan Paul Gitcherou a été jugé mardi par la Cour pénale internationale. Il est accusé d'avoir soudoyé et intimidé des témoins et rendu impossible la poursuite des allégations de la CPI contre le vice-président Kenyan, William Ruto. Madame la Présidente, pour le procès verbal, je plaide non coupable. Votre honneur, l'enquête et les poursuites contre William Samuel Ruto et Joshua Arabsang ont été assaillis dès le départ par des problèmes d'interférence et d'intimidation des témoins qui se sont poursuivis jusqu'au procès et tout au long de celui-ci. Les preuves recueillies au cours de l'enquête montreront que les accusés ont géré et coordonné un plan visant à identifier, localiser et influencer de manière corrompue les témoins réels et potentiels de l'accusation. Cela a été fait par une combinaison de corruption et d'intimidation. Les actions de l'accusé et de ses associés ont directement conduit au retrait et à la rétractation de pas moins de quatre témoins à charge, essentiels dans l'affaire Ruto et Sang. Paul Gitcherou aurait versé des pots de vin allant jusqu'à un million de shilin kényans, soit 9 200 dollars selon les procureurs. Il aurait également menacé la sécurité de témoins de la Cour pénale internationale, dont un avec une arme.